La montée du poupet, une épreuve qui a commencé en 1985 à une très petite échec puisqu'il y avait 35 participants la première année et puis petit à petit le club d'athlétisme m'a pris ça en charge pour la trentième édition, elle a accueilli 1480 coureurs. Bon maintenant on se stabilise à 1100 régulièrement. Depuis au moins 20 ans, la course part au centre-ville à hauteur de la place des Salines. Alors pour accéder à l'arrivée, il faut faire 17,5 km sur un parcours qui monte régulièrement au départ jusqu'au premier village de Saint-Chebo. Ça redescend sur 3 km pour aller au village d'Ivray. C'est la population qui s'occupe d'accueillir les coureurs et qui s'occupe des ravitaillements, etc. Il y a des groupes musicaux également dans chaque village. Après ça remonte un petit peu pour rebasculer derrière le massif et arriver enfin au pied de la dernière côte qui fait 3 km avec des pourcentages entre 10 et 14 %. C'est la deuxième année où le samedi on fait une petite course pour animer la ville. Et puis donc depuis 2 ans il y a un trail, le trail d'effort du Poupet. 26 km, 2500 m de dénivelé donc c'est pas une mince affaire. On a constaté que c'est une des courses où il y a le plus de spectateurs. Et ce que les gens attendent, c'est voir leurs amis, tout ça. Mais ils sont là aussi pour voir les meilleurs. Et les Salinois sont assez demandeurs par rapport à ça. Dans l'ensemble, les retours sont très bons. La preuve en est, c'est qu'on a des gens qui viennent régulièrement refaire la course. Ce qu'ils aiment, c'est l'ambiance en course, d'une part. Et puis il y a la remise des prix où il y a de très très nombreux tirages au sort, dotations en produits régionaux. Et c'est vrai que quand un coureur est tiré au sort et qu'il repart avec 12 bouteilles de créments, en général il s'en souvient. Voilà tous les copains qui arrivent. Christian Pinto, Jean-Pierre, Chigot, Jean-Cudy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada